Dernier élément avant la troisième, voilà, c'est marqué, spiritualité de la communion que je viens déjà un peu d'évoquer. Donc, si par votre style de vie, la vie consacrée, si par son style de vie, je veux dire, la vie consacrée témoigne déjà du mode d'existence et d'action de Jésus, chaste, pauvre et obligatoire, elle ne peut le faire seule et isolée, mais en lien avec l'Église en toutes ses composantes. Alors, j'ai mis cette citation de Jean-Paul II, une spiritualité de communion. Faire de l'Église la maison et l'école de la communion, c'est beau ça, tel est le grand défi qui se présente à nous dans le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du monde. Alors, en quoi consiste cette spiritualité de communion ? J'ai expliqué ça, ça vient de Jean-Paul II. Il en donne quatre éléments, quatre éléments de cette spiritualité de la communion. Premièrement, avoir un regard du cœur porté sur le mystère de la Trinité qui habite en nous et qui se perçoit sur le visage des frères. Le mystère de la Trinité qui se perçoit sur le visage des frères. Deuxièmement, être attentif à l'unité profonde du corps mystique du Christ, c'est-à-dire à l'accueil et l'amitié pour nos frères dans la foi. Être attentif à l'unité profonde du corps mystique du Christ, c'est-à-dire à l'accueil et l'amitié pour nos frères dans la foi. Troisièmement, être capable de voir ce qu'il y a de positif dans l'autre, perçu comme un don de Dieu pour moi. Conversion du regard à lequel Jean-Paul II invite. Et puis quatrièmement, savoir donner place à son frère, je pense qu'il aurait dit aussi à sa sœur, en portant les fardeaux les uns des autres. Je trouve que ces quatre éléments de Jean-Paul II, moi, ils me parlent. Et donc, dans votre vie communautaire, dans les diverses activités, mises en œuvre de cette spiritualité de la communion. Je termine mon intervention, il y a marqué la vie consacrée dans la vie du diocèse. Depuis le début, je tricote avec la vie du diocèse, bien sûr. Ce que j'ai pu dire, ça touche la vie de notre Église particulière et bien sûr la vie de nos communautés chrétiennes locales, de nos paroisses, de nos homoneries, de nos institutions catholiques. Enfin, alors, j'ai marqué d'abord une dimension prophétique. Je reviens sur cette dimension prophétique. Je l'avais dit lors de nos homélie aussi pour une profession définitive au Carmel de Pontoise. J'avais pris cette image et j'avais dit, consacré, vous êtes là comme ces gens qui attendent à l'arrêt du bus. Le seul fait qu'il soit là indique que le bus doit sûrement arriver. C'est très fort ça, vous voyez. Pas de famille, une famille lointaine, pas d'enfant, pas de carrière, pas de réalisation, pas de promotion, pas d'utilité visible. Et contrairement à la plupart des gens qui suivent un modèle de vie, une histoire permettant de garder à distance la question principale, la question du sens. Et aujourd'hui, je pense, je trouve que plus je vais, plus je me dis cette question du sens. Il ne faut pas grand chose pour qu'elle affleure quand on échange avec des personnes en vérité. Vous qui accompagnez, il y en a parmi vous, il y en a pas mal qui accompagnent des jeunes. Pendant des temps forts, j'avais encore l'expérience que nous avons vécue à Thésée, au Frate, ou même à Lisieux, avec des plus jeunes. Et l'expérience conduira au CHMJ. Il ne faut pas grand chose. Il faut souvent un climat, il faut du temps. Il y a des ingrédients qui permettent qu'une parole forte et intérieure puisse émerger. Mais la question du sens, elle est, même si on ne l'entend pas beaucoup, elle est extrêmement présente. C'est vrai qu'une vie peut tenir sa signification du fait de tomber amoureux, de se marier, d'avoir des enfants, puis des petits-enfants. Ou bien l'histoire d'un autre trouvera son sens dans une carrière en gravissant les échelons, dans la promotion, en faisant fortune. Mais je crois que vos voeux, votre vie marquée par les conseils évangéliques, ne vous offrent pas cette consolation. Vous n'avez pas de mariage pour donner forme à votre vie. Vous n'avez pas de carrière et vous êtes nu face à la question, la vie humaine, quel sens ? Je crois que la force cachée de votre vie, et c'est tellement important pour l'ensemble des fidèles, mais aussi, bien sûr, des ministres ordonnés que nous sommes, la force cachée de votre vie, c'est la croissance dans l'amitié de Dieu. Le modèle de votre vie, c'est la rencontre avec Dieu et votre réponse à son invitation. L'histoire de votre vie, avec ces temps particulièrement difficiles pour l'Église et pour la société, je ne vous fais pas de dessin, ces temps de combat spirituel, c'est l'histoire de cette rencontre avec le Dieu qui vient dans l'obscurité, qui vient dans l'obscurité comme un amant. Et c'est ce que vous célébrez en le glorifié. Il est en essentiel pour la vie consacrée, particulièrement pour nos frères et sœurs contemplatifs, mais aussi pour tous ceux et celles qui sont engagés dans la vie épouseuse, ainsi que pour tous les fidèles du diocèse, que vous chantiez les louanges de Dieu, même dans les jours de ténèbres, même dans les jours où les nuits ou les larmes coulent. Je crois que ça se fait de manière très modeste, mais il n'empêche que vous proclamez ainsi, que dès maintenant, dans le désert parfois aride que nous pouvons traverser, le Seigneur de vie vient à nous et donne forme à notre propre vie. Donc, il y a encore quelque chose de prophétique, parce que le prophète, il n'annonce pas l'avenir dans un numart de café, le prophète est celui qui voit l'avenir faire irruption dans le présent, tout à fait différent. Et donc, il faut aller jusque-là, mais je ne fais que rejoindre vos convictions, la vie consacrée n'est rien d'autre qu'une tentative de vivre l'histoire pascale de la mort et de la résurrection, particulièrement dans la dimension communautaire de votre vie. Et c'est ce qui est le cœur de la vie d'un diocèse. Vivre et annoncer ce qui est le cœur de la foi, Christ mort et ressuscité, sauveur. Avant de conclure, je voudrais remettre l'accent sur les petites fraternités missionnaires. J'ai été en visite pastorale, je suis en visite pastorale actuellement, j'ai été à Saint-Leu le tout le week-end dernier, et j'ai été les quelques jours précédents à Camay. Et j'ai vu là combien les petites fraternités, plus ou moins missionnaires, se mettent en route. Et ça, je trouve ça superbe. Ça permet aussi, et quelquefois, des catéchumènes ou des néophytes, enfin des nouveaux venus à la foi, d'entrer dans une petite cellule d'église, alors qu'ils ne sont pas encore prêts à faire le grand pas dans le bain. Alors, j'insiste fortement, vous allez comprendre pourquoi, c'est que je pense que vous avez une place toute particulière. Nous l'avons dit avec Thierry aussi aux diacres, parce que les diacres, vous savez, ce sont aussi les hommes du seuil, je les ai appelés l'autre jour des pontifs. Les pontifs, c'est ceux qui font les ponts entre l'église et la société, et puis avec ceux qui sont peut-être un peu plus loin. Et je crois qu'il y a quelque chose comme ça dans la vie consacrée. Et donc, je pense que vous êtes bien placés pour témoigner et faire vivre ces petites fraternités missionnaires que j'appelle de mes voeux. Je l'ai dit lors de la célébration des voeux, un certain nombre d'entre vous, vous étiez là, il y a quelques jours, je pense que c'est une urgence vitale, une priorité. Et vous connaissez la recommandation de Jésus à ses disciples, « C'est un amour que vous aurez les uns pour les autres et qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples » dans l'Évangile de Jean, chapitre 13. Et donc, cette fraternité, elle est essentielle pour la mission et pour l'annonce de l'Évangile. Et il n'y a pas de fraternité sans cette proximité quotidienne. Et des petites fraternités qui incarnent un visage d'Église qui se fait proche des joies et des peines. Des joies et des peines des personnes qui vivent dans les quartiers ou qui vivent... Alors là où nous sommes, là où nous nous réunissons, quelle va être la saveur de l'Évangile partagée, quels appels on va percevoir autour de nous, comment l'Église y répond, comment elle est inventive au plan missionnaire, même de manière très modeste. Et je pense que, non seulement vous avez un rôle pour participer à ces petites fraternités missionnaires, mais un rôle aussi peut-être pour les animer. L'autre jour, nous avons entendu un diacre, que je ne nombrerai pas, un Thierry, qu'on évoquait ça avec un diacre, on est sortis de là, voilà, un diacre qui a dit, ah ben non, on ne peut pas, on ne peut pas danser ça. Et Thierry et moi, chacun, avec sa sonorité particulière, il dit, mais c'est important que vous soyez moteurs dans ces petites fraternités. Il y a 30 diacres, tant que vous êtes, 30 petites fraternités, et puis c'est comme les paramécies, ça se déloigne. Il dit, ah ben non, ça ne peut pas, parce qu'il y en a un qui a dit, ah non, on ne peut pas, parce qu'on peut bien faire si ce n'est pas une décision du curé. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça a fait ? Qu'est-ce que c'est que ça a fait ? Il n'y a pas besoin du curé, il n'y a pas besoin de le mec, il n'y a pas besoin du pape pour lancer une petite fraternité de quartier, où on prie ensemble, où on les radare pour voir comment on prend soin des personnes malades et seules, comment on fait le relais pour, avec les prêts, il faut leur dire, et donc là, il y a un besoin, etc., etc., et une petite fraternité, où on, grâce à la manière de vivre, on va faire, on va faire découvrir le bonheur d'être aimé, le bonheur de croire, voilà. Et donc, vous n'avez pas besoin de moi pour ça, voilà. En revanche, en revanche, on pense que c'est toujours important, quand on est en mission, de rendre compte de la mission. Mais sinon, voilà ce que j'ai fait, voir les difficultés, voir les joies, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce que... Aïe, bien sûr. Parce que vous n'êtes pas à votre compte. Nous ne sommes pas à notre compte. Nous ne sommes pas en profession libérale. N'empêche que, voilà, fraternité et missionnaire, ce n'est pas seulement un groupe spirituel sympathique, mais il y a une dimension, une dimension, une petite fraternité, ce n'est pas simplement un petit groupe spirituel qui vivrait pour lui-même, mais qui a le souci de cette vraie proximité envers des gens que nous côtoyons, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et c'est aussi comme ça que le témoignage va se vivre. Alors, ça peut prendre des formes différentes. Nous savons nos fragilités et, oui, nos pauvretés dans notre vie ecclésiale. Mais c'est peut-être qu'avec ces fragilités et avec ces limites, mais aussi avec ces charismes propres, que des fraternités peuvent éclore et grandir. Je rappelle le passage de Paul dans la lettre au coratien que nous avons entendu ce matin ou hier soir. Je conclue. Je conclue. Je crois que comme membre, comme consacré, quelle que soit votre manière de vivre cette consécration, vous êtes aux avant-postes. Aux avant-postes. comme des veilleurs qui montrent l'horizon vers lequel marchent les baptisés, des veilleurs qui désignent les traces du royaume qui s'approchent et en rappellent, bien sûr, les exigences, souvent de manière prophétique. Et donc, vous posez des repères qui permettent aux disciples et à l'Église toute entière de ne pas laisser s'affaillir le goût de l'Évangile. Je crois que ta vie consacrée ne s'appartient pas. Elle est l'une des manifestations de l'Esprit qui agit dans la vie de l'Église. Et donc, nous sommes, vous êtes, tous invités à vivre cette ouverture permanente aux appels de l'Esprit et à sa nouveauté. Et je crois qu'il y a quelque chose là de tout à fait enthousiasmant. Dans la lettre pastorale, la mission, c'est notre vocation, j'ai invité à une nouvelle étape, passer du statut de simple disciple à celui de disciple missionnaire, puisant dans l'écoute et la méditation de la parole, la force de témoigner de l'Évangile. Eh bien, je crois que vous en êtes chacun, chacune à votre manière. Et c'est mon dernier mot, en tout cas, mon dernier mot, de mon intervention. Eh bien, je pense que je suis persuadé, c'est une conviction profonde, vous le savez, que votre présence, elle est plus que précieuse pour que notre Église soit, que l'Église de Pontoise, l'Église particulière à laquelle nous appartenons, grandisse en profondeur, en unité, et qu'elle devienne toujours plus apostolique et missionnaire. je suis dans les temps, voilà. Fin de l'émission, chef. Merci,